bonjour ce matin bienvenue sur la chaîne youtube construit avec des sous voilà aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour présenter ce que nous avons réalisé nous avons monté six rangées de briques j'avais fait une vidéo précédente pour expliquer que le montage des agros ce n'est pas le fait de les superposer mais c'est de respecter la droiture des murs et premièrement de faire les angles en équerre et puis de respecter la distance des joints vous observez comment nous avons bâti ce mur donc voilà un autre mur ici regardez nous avons monté six rangées de briques nous sommes obligés de faire sortir le modèle ils nous ont donné pas sortir le plan de la maison donc observez vous même la droiture des murs et regardez tout est beau nous n'avons rien à cacher nous pourrons tout ce que nous avons réalisé pour que celui ou celle qui a le travail bien fait qui veut quelque chose de professionnel puisse nous contacter pour bâtir les maisons donc voilà aujourd'hui regardez vous même tout est beau tout est parfait voilà il n'y a rien à dire donc aujourd'hui dans cette vidéo c'est ce que j'ai voulu vous présenter le travail que nous avons déjà réalisé voilà et puis on profite pour parler à tous mes frères africains précisément aux ivoirien parce que le chantier est encore d'ivoire frère et soeur en tant que en tant que votre soeur voilà j'aimerais vous dire quoi vous avez loué les maisons très chers deux chambres salons trois chambres salons entre coucher pour d'autres mais vous vous n'êtes pas rendu compte que le temps avance il est temps maintenant de vivre chez vous d'avoir voulu votre propre maison sortez dans les maisons de location ayez l'ambition de bâtir votre propre maison c'est important maintenant ce que j'ai voulu vous expliquer tout simplement lorsque vous j'ai vu des gens louer une chambre salon entre coucher louer pendant 15 ans 20 ans le jour ils ont leur propre terrain et quelqu'un leur dit ah faut bâtir ta propre maison il n'est pas sage il n'a pas l'humilité de dire ah tiens j'ai dormi pendant longtemps dans l'entrée coucher souvent même dans les quartiers précaires j'ai dû l'entrée de la maison de deux chambres salons aujourd'hui j'ai la possibilité de construire ma propre maison avec le peu de moyens que j'ai pourquoi ne pas bâtir une chambre salon pourquoi ne pas bâtir entrée coucher sur mon propre terrain pour être enfin libre mais c'est là d'autres vont vouloir réfléchir ah tiens je vais construire quatre chambres salons je vais construire du plaise ah je vais construire château ça on appelle ça des révéries ivoirien sortez de la révérie soyez réaliste avec le peu que vous gagnez la concession commencez à bâtir votre propre maison pour quelqu'un qui est dans un studio mais dans une entée touchée qu'il a intérêt mais n'est qu'à partir son propre entée touchée bien grand bien spacieux bien beau et puis il est libre pour quelqu'un qui est déjà escrable de deux chambres salons parce qu'il y a d'autres qui dorment pendant 20 ans 30 ans dans deux chambres salons c'est pas quand tu as ton propre terrain et puis tu n'as pas assez de moyens que tu vas vouloir construire du plaise vraiment on va commencer à être réaliste la construction ce cette technique de construction sa partie en blanche ce n'est pas pour nous non pour ces gens pas pour donc cette technique elle est pour très cher ce n'est pas de l'amusement la fait le ciment le sable le gravier ça coûte très cher donc ne soyez pas de la réveille on n'est plus des enfants on a vieilli donc maintenant la soyez réaliste si tu as peu de moyens conçu c'est que ça pour ça peut arriver parce qu'il ya beaucoup de nos parents qui ont eu ce rêve là ils ont commencé à bâtir 4 chambres salons 5 chambres salons ils n'ont pas pu achever c'est resté inachevé il ya plein des maisons quand tu vois qui sont restés inachevés et le monsieur a mort les enfants peuvent pas dormir dedans c'est des millions enterrés vraiment moi ça me rend triste quand je passe dans la ville et je vois plusieurs grandes maisons entre des duplex des studios des chambres salons inachevés ça me rend triste parce que je sais que ça coûte des millions si cette personne avait l'humilité de simplement bâtir une petite maison il a déjà fini beaucoup même ses enfants vivent dedans c'est quitter la terre ou ses enfants pour avoir un tour moins de domine donc maintenant là ne perpétuons pas les mêmes pensées les mêmes mentalités de nos parents transformé nos mentalités ne sont plus les mêmes rêveurs commençant à être des gens réalistes sur leurs studios qu'on a notre propre terrain qu'on a peu de moyens qu'on a construit studios sur nos propres terrains on va être heureux si on est dans des chambres salons qu'on a les moyens des chambres salons n'a pas construit des chambres salons on va être heureux mais ce n'est pas là on va vous la construire château duplex villa non 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 la construction ce n'est pas qui veut mais c'est qui peut parce qu'il faut voir le courage faut avoir la volonté pouvoir bâtir une maison que ça soit petit que ça soit grand ou des moyens il faut commencer à bâtir ta propre maison pour avoir la paix et pour être heureux donc merci et observez mon travail de travail que nous avons bâti voir l'équipe nous sommes toute une équipe disposée consciencieux pour pouvoir faire le travail bien fait et vous donner la joie vous procurez la paix que vous avez tant recherché dans la construction merci et continuez toujours à nous suivre sur youtube construit avec des sources mais